Une flèche en direction où ? Celui-là, je sais qu'il existe. Salut, Claire. J'avoue qu'il fait vraiment extrêmement chaud en ce moment et je vous avoue que je me baladais à poil chez moi et du coup, pour le live, je me suis rhabillé parce que j'avoue que quand même, sinon je me ferais ban de TikTok, mais il fait vraiment super chaud, j'en peux plus. Du coup, c'est encore fan Naruto qui remporte cet emoji game. Je suis désolé, l'Agnace qui a dit « j'ai gagné » ou les personnes qui disent « c'est moi, j'ai gagné », non. Ou alors, ça n'a pas marché de votre côté parce que moi, j'ai que fan Naruto qui avait remporté. Est-ce que c'est vrai que tu as largué ta copine pour un mec ? Eh bien écoute, va voir ma dernière vidéo TikTok. Enfin, pas la dernière, mais l'une de mes dernières vidéos TikTok et puis tu sauras la réponse. Il y a un petit onglet « questions » les amis, juste ici. Je vous invite à poser vos questions et aussi voter pour les questions les plus pertinentes. Comme ça, moi, elles remontent dans le fil et ça permet d'arriver à suivre tout simplement. Tu peux custom une trottinette freestyle. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, mais malheureusement, en fait, sur une trottinette, tu vois, sur un vélo aussi, c'est pareil, c'est la même réponse. Il n'y a pas grand-chose à peindre, en fait. En plus, déjà, c'est circulaire, donc c'est relou. Et ce n'est pas une très, très grande surface à peindre. Ce n'est pas très intéressant. Et peut-être le deck d'une trottinette, mais à ce moment-là, soit il est dessous, donc ça ne se voit pas, soit il est dessus et tu mets tes pieds dessus et ça ne va pas tenir. Donc, dans tous les cas, customiser une trottinette ou un vélo, vraiment, les amis, désolé, mais c'est chiant, ce n'est pas possible. Ah, non, 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 nous sommes des graines de sable sur une plage comme des mots sur une plage. C'est beau ce que tu dis, pourquoi tu te sens poète, poète-poète, ce soir, ou qu'est-ce qu'il se passe ? Mon prochain projet. Alors, déjà, il y a une illustration que j'avais faite il y a un moment et que j'ai enfin terminé de monter la vidéo. Elle est en première sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui ont Instagram, vous allez dans ma story et puis vous cliquez, vous suivez sur le lien, tout simplement. Ou alors, vous tapez Bruno Graffer sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne et la dernière vidéo, du coup, c'est une première. C'est-à-dire que la vidéo sera en ligne demain à 14h. Mettez bien un petit rappel, si vous voulez. Vous pouvez activer le rappel de YouTube, par exemple. Tu es en couple avec Madi ? Écoute, va voir la dernière vidéo, tu verras. Arrêtez de me poser cette question parce que j'en ai marre. J'ai déjà tout répondu à toutes les questions à ce propos dans une vidéo. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de questions. Bref, si vous regardez toutes les vidéos, il ne devrait pas y avoir de questions. Bref, donc voilà, il y a une vidéo YouTube qui est en ce moment en première sur ma chaîne YouTube. Et c'est une illustration que j'avais déjà faite il y a un moment. Sinon, mon prochain projet, ça sera un nouveau custom de carte Pokémon. Une paire de chaussures qui est en ce moment en cours. Et je regarde autour de moi un petit peu pour voir... Ouais, il y a deux, trois trucs, mais je n'ai pas encore commencé. Voilà, sinon, c'est ça qui est en cours en ce moment. Un sourire pour TikTok, voilà, c'est cool. Est-ce que des feutres style Posca vont bien sur du tissu ? J'en ai aucune idée, je n'ai jamais peint sur du tissu, donc je ne saurais pas te dire. Moi, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est essayer, et puis vous verrez bien. Ou alors, vous allez dans un magasin d'art qui vend des Posca, et puis vous demandez conseil directement aux vendeurs qui sauront vous aiguiller. Mon prochain projet, du coup, j'ai déjà répondu. Comment as-tu trouvé la passion pour le graphe ? Les amis, en fait, vous savez comment ça fonctionne une passion ? Vous savez comment ça fonctionne le corps humain ? Moi, personnellement, non. En gros, tu vas tester des choses dans ta vie, et puis des fois, il y a des choses que ça me plaît plus que d'autres. Comme dans ton assiette, tu préféreras manger de la salade plutôt que des carottes. Je dis n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est un exemple pour vous montrer que vous avez donc des préférences. Et un jour, vous allez essayer ou voir quelqu'un qui fait du graphe, et vous allez kiffer ça. Du coup, vous allez vouloir essayer. Au moment où vous allez essayer, vous allez encore plus kiffer ça. Et au moment où vous allez encore et encore et encore essayer, et au bout que ça fait plusieurs mois que vous en faites, et vous kiffez toujours ça, et bien ça s'appelle une passion. Voilà, tout simplement. À partir du moment où vous kiffez faire quelque chose, et bien c'est une passion. Mais vous ne pouvez pas forcément dire que c'en est une si ça fait, je ne sais pas, deux semaines que vous avez découvert la technique. Donc bref, tout simplement, ça vient avec le temps. Et voilà. Comment j'ai trouvé la passion pour le graphe ? J'ai très régulièrement regardé des personnes qui en faisaient, que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et alors là, il y a une question qui est intéressante. Je conserve. Et puis du coup, forcément, ça va donner envie d'essayer, tout simplement. Après, de là à ce que ça en devienne une passion, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu envie d'essayer. Alors, il y a l'animal qui dit, c'est toi qui as gâché 50k. Je suppose que tu fais référence à la carte Pokémon du Dracofeu que j'ai peinte. Donc, cette carte était du set de base. Je t'explique un petit peu tout. Cette carte était du set de base, c'est-à-dire de 1995, des premières générations des cartes Pokémon. Sauf qu'elle n'est pas édition 1. C'est-à-dire qu'il y a eu une première édition sur les cartes Pokémon, avec le petit édition 1. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, recherchez sur Internet carte Pokémon édition 1, vous trouverez. Donc, il y a un petit édition 1 en noir en haut à gauche, au milieu à gauche, sous l'image de la carte Pokémon. Et donc ça, c'est uniquement sur, je crois, ne pas dire de bêtises, sur les cartes du set de base, c'est-à-dire de 1995. Ces cartes qui sont édition 1 valent une petite fortune. Ça dépend lesquelles. Si vous avez un Pikachu édition 1, ça va peut-être valoir 20 balles. Mais par contre, si vous avez un Dracaufeu édition 1, et bien là, ça vaut super cher. D'autant plus s'il est holographique, c'est-à-dire brillant, et d'autant plus s'il est en bon état. Plus l'état de la carte est bon, plus elle est chère, forcément. Il y a du coup un truc qui s'appelle PCA pour noter les cartes. Vous l'envoyez à Paris, dans une entreprise, et l'entreprise regarde, fait genre, celle-là, elle est en bon état, pouf, on va lui donner une note. C'est sur 10, donc ça va de 1 à 10. Je crois que ça va qu'à partir de 5, parce qu'ils considèrent qu'en dessous de 5, la carte est dans trop mauvais état, et ça ne sert à rien de la noter. Et du coup, voilà. Je crois qu'ils te la renvoient, et ils ne te la notent même pas. Mais bref. Ou alors, ils te mettent 5 minimum, je ne sais plus. Mais bon, bref. Pardon le micro. Et donc du coup, plus l'état de la carte est en bon état, plus elle vaut cher. Donc avoir un PCA 8, 9, 10, c'est très très rare. Et pour avoir un PCA 10, il faut vraiment que la carte n'ait rien du tout, même pas de défaut d'impression. Parce que ça arrive assez souvent que la carte est un tout petit peu décalée, et que... Mais du coup, attends, je continue de t'expliquer. Et que du coup, la carte ne vale pas un PCA 10, donc elle valent bien moins cher parce que c'est quelque chose qu'en plus que tu ne maîtrises pas, les défauts d'impression. Donc bref. Sachant ceci, la carte que j'ai custom, elle n'est pas édition 1, mais elle est du 7 de base. Et en plus, elle est dans un état... Alors si on faisait la noter par PCA, je pense qu'elle aurait une note de 1 ou 2 sur 10. Loin d'un 8 ou d'un 10 sur 10, tu vois. Donc, un Dracaufeu édition 1 du 7 de base en PCA 9 ou 10 vaut à peu près 50 000 euros. Ceci étant dit, voilà, du coup, il y a une version de la carte que j'ai custom qui peut valoir 50 000 euros. Sachant que celle que j'ai custom n'était pas édition 1 et n'était pas PCA 10, elle était loin d'être PCA 10, elle était peut-être genre 1 ou 2, un truc comme ça, parce que l'état de la carte était vraiment pas ouf. Même son état déplorable, sachant que c'est une carte quand même assez rare et même si elle n'est pas édition 1, elle valait quand même, je ne sais pas, 100, 200 euros, un truc comme ça. Sans que je la custom, bien sûr. Donc voilà. Si vous voulez, oui, on peut dire oulala, j'ai gâché une carte à 100 euros. Sauf que, d'une part, j'ai envie de vous dire que aller dans un magasin d'art et essayer d'acheter une toile, si c'est une grande toile, elle va valoir pas loin de 100 euros. Donc du coup, ça veut dire que si vous peignez sur cette toile et que vous faites n'importe quoi, peu importe si vous faites n'importe quoi ou pas, il y a toujours des gens qui vont vous dire « Oh, mais t'as gâché 100 euros » parce que ça ne va pas forcément leur plaire. Et du coup, il y a des gens qui considèrent qui considèrent que cette carte a été gâchée parce que j'ai peint dessus « Oh là là, j'ai peint sur une carte qui valait cher ». Mais déjà, j'ai envie de dire la valeur de la carte, c'est un peu subjectif. Déjà, c'est un bout de carton. Ensuite, même si elle valait 50 000 balles, je fais ce que je veux. Troisièmement, cette carte, on me l'a donnée. Donc voilà, bénef, je n'ai rien perdu. J'aurais pu la revendre. Oui, effectivement, j'aurais pu la revendre, mais loin de 50 000 euros. Et dernière chose, moi, je pense que le fait d'avoir peint sur cette carte, elle en devient unique. Et la valeur des choses, en fait, elle est due... Je suis désolé, je pars dans un débat. Si je saoule les gens, dites-le-moi dans les commentaires. Mais si ça vous intéresse, dites-le-moi aussi dans les commentaires parce que moi, ça m'intéresse grave. La valeur des choses, elle est due à quoi ? La valeur des choses est due à l'offre et la demande de ces choses en question. Si l'offre est faible, donc là, en l'occurrence, elle l'est, étant donné que la carte est unique. En plus, elle est trop belle, la carte. Merci, c'est ce que tu dis. Ça m'intéresse, valeur émotionnelle ou affective, logique. J'aurais dû... J'aurais pas dû le lancer, désolé. Ah non, t'inquiète pas, l'animal, ta question était vraiment très très intéressante et du coup, ça me permet de développer un petit peu le sujet. Et du coup, c'est cool de voir qu'en plus, ça vous intéresse. Donc bref, voilà. À mon sens, ça réduit l'offre de cet objet puisque du coup, il y a une seule carte dans le monde qui est peinte. Il y en a peut-être d'autres, ça je ne sais pas, mais en tout cas, par mois, il n'y en a qu'une seule. Et de Dracaufeu, édition 1, 7 de base, machin, pas édition 1, bref, vous avez compris. Bref, donc, il y a une seule offre de cette carte et ça peut y avoir de la demande. Par exemple, une personne qui collectionne tous les Dracaufeu de toute la Terre, il aurait peut-être envie de vouloir avoir une carte Dracaufeu customisée. Pourquoi pas ? Et peut-être que cette personne n'est pas toute seule et qu'il y a plein de collectionneurs partout dans le monde qui voudraient, qui seraient intéressés par une carte qui est peinte. d'autant plus si la carte, elle est jolie. C'est pour ça que j'essaye quand même de prendre du temps et de m'appliquer et de ne pas faire quelque chose dégueulasse. Et en plus, de faire quelque chose qui soit quand même assez mainstream et de ne pas dessiner quelque chose qui n'a rien à voir avec la carte. Par exemple, du coup, Dracaufeu, des flammes, Pikachu, de l'électricité, Mewtwo, l'espèce d'électricité verte. Donc voilà, je fais quelque chose qui est en rapport avec le Pokémon. Vous verrez bientôt un Tortank et du coup, j'ai dessiné de l'eau. Voilà. Donc bref, j'essaye d'ajouter une plus-value à la carte. Et pour moi, du coup, je ne sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, ça lui donne plus de valeur à condition du coup de trouver une personne qui soit prête à l'acheter tout simplement. Et pour trouver une personne qui soit prête à l'acheter, il existe un truc magique aujourd'hui, c'est Internet. Voilà, tout simplement. Tu mets ta carte sur eBay et s'il y a des personnes qui en chérissent, et bien du coup, ça veut dire qu'ils ont envie d'avoir cette carte tout simplement. Pourquoi les tableaux aujourd'hui se vendent si chers à des millions d'euros ? Même parfois, justement, des tableaux où on pourrait se dire genre, lui, ce tableau, c'est facile à faire. Et pourtant, justement, il y a la notorité de l'artiste qui entre en jeu et l'ancienneté aussi du tableau, peut-être, mais voilà, en fonction de l'offre et de la demande. Donc là, l'offre, en l'occurrence, pour un tableau, vu qu'il est unique, il n'y en a qu'une. Et la demande, du coup, il y a plein de riches personnes qui sont là genre, oui, moi, je veux mettre 5 millions d'euros et moi, 10. Et du coup, c'est comme ça que la valeur des choses est établie, tout simplement. Il y a même des gens justement qui peignent sur des billets. Et d'ailleurs, je vais peindre sur des billets aussi. On m'en a donné quelques-uns de 1 dollar, 2 dollars. Donc voilà, ça n'a pas une très grande valeur. Et du coup, vu que la valeur de l'objet a la base un bout de papier de 1 dollar, ça vaut 1 dollar. Si on peint dessus et qu'on passe plusieurs heures à peindre dessus, forcément qu'il va prendre de la valeur le billet de 1 dollar. Je ne sais pas, peut-être qu'un billet de 1 dollar fait par un artiste random qui passe une journée à peindre dessus, ça va valoir, je dis n'importe quoi, 50, 100 dollars. Fait par un artiste qui est très renommé, ça va peut-être valoir 500 dollars le billet. Voilà, un truc comme ça. Mais si jamais vous prenez déjà un billet de 500 euros et que vous peignez dessus, même si vous faites quelque chose d'incroyable, est-ce que le billet aura pris de la valeur en tant qu'œuvre ou est-ce qu'il aura perdu de la valeur ? C'est ça, c'est toujours la question. C'est un peu brainfucked. Est-ce que l'objet a perdu sa valeur ? Donc oui, en l'occurrence, il a perdu sa valeur en tant qu'objet de collection, mais il a pris une valeur qui est autre, qui est la valeur de l'objet artistique en tant qu'œuvre. Il en aura perdu à mes yeux. Ça, c'est du point de vue de chacun et je respecte le point de vue de chacun, il n'y a pas de soucis. Moi, j'expose juste mon point de vue et puis voilà. tu peux me personnaliser une carte Pokémon, la carte Charizard ex-210 PV en chinoise. Alors, ce que je vous invite à faire, si jamais vous voulez que je vous custom une carte Pokémon, si jamais vous voulez que je le fasse en vidéo, mais ce n'est pas forcément pour vous, dans ce cas, vous m'envoyez la carte et c'est gratuit, je le fais en vidéo, il n'y a pas de souci. J'en ai reçu beaucoup et du coup, ce n'est pas dit que je fasse la vôtre. Ça, c'est dit. Dans tous les cas, vous m'envoyez un message privé sur Instagram avec une photo de votre carte et si vous voulez, par contre, du coup, si vous voulez que je fasse un projet pour vous, donc que je peigne une carte Pokémon et que je vous la renvoie, à ce moment-là, c'est un travail uniquement pour vous et non plus pour moi ou pour vendre. Du coup, à ce moment-là, c'est payant parce que je vends le travail à vous. Je n'ai pas Instagram. Alors là, je suis désolé, ça ne va pas être possible. Ou alors, tu demandes à un ami ou à tes parents de me contacter. Je peux te faire une photo de profil personnalisée pour toi alors moi, je suis très bien avec ma photo de profil parce que j'ai galéré à la faire et j'en ai d'ailleurs sorti une vidéo YouTube tellement c'était compliqué. mais si tu veux t'amuser, oui, bien sûr. À quel âge tu as commencé à peindre ? Je n'en ai aucune idée. En maternelle, on commence à peindre. Commencer en maternelle. À partir du moment où tu sais tenir un stylo, un feutre, un pinceau. Allez, c'est reparti pour un petit peu de peindre, de musique. Je vous invite à voter pour vos questions les plus pertinentes dans l'onglet questions juste ici. Comme ça, elle remonte dans le feed d'actualité parce que là, je vois qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça ne sert à rien justement de poser votre question si elle a déjà été posée. En gros, regardez un petit peu les questions et votez pour celles qui vous semblent plus intéressantes et celles que vous voulez voir répondues parce que du coup, il y en a tellement dans cet onglet questions que je ne pourrais pas répondre à toutes. Mais voilà, je vous invite à voter tout ça. et on va faire un petit emoji game juste avant que je reprenne la musique. Ça va être emoji smartphone. Voilà, sortez-moi un smartphone dans les commentaires. Et le premier qui le sort, il a gagné. Alors, écoute Claire, je suis désolée, tu n'as pas remporté cet emoji game. c'est donc Stacy G. G. C'est marrant, ça résonne. Bref, bravo à toi, tu remportes ces petites emoji game. Est-ce que vous voulez en faire un nouveau ? ou d'avoir un nouveau dessin ? C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Tu préfères quel instrument de musique ? Alors j'en ai qu'un, donc je ne vais pas pouvoir vraiment juger. Go m'endormir avec ça dans les oreilles. Je vous conseille de mettre des écouteurs ou un casque si jamais vous voulez mieux apprécier la musique. Vous verrez que ça sera de bien meilleure qualité. Allez c'est parti pour un nouvel petit emoji game. En attendant aussi je vous invite à soit poser vos questions, soit regarder un petit peu les questions qu'il y a déjà posées dans l'onglet juste ici. Et votez pour vos préférés les questions que vous voulez voir répondues. Voir... Bref, je ne sais pas trop comment on dit ça. Mais bref, votez pour les questions les plus pertinentes juste ici et j'y réponds juste après. En attendant, nouvel petit emoji game. C'est parti, vous allez me sortir l'émoji nuage. Parce qu'on est transporté dans les nuages. Laissez la musique pénétrer votre corps. Elle parcourt votre corps des pieds à la tête. Vous vous sentez bien. Détendez-vous. Alors l'émoji nuage, qu'est-ce que ça donne ? Amino BG, tu m'as sorti l'émoji gaz. Ce n'était pas vraiment celui-là que j'attendais. C'est plutôt celui de Lily081210. Bravo à toi, tu rempenses cette émoji game. C'est parti. j'ai envie de t'envoyer un nintendo mais ma mère veut pas alors le truc c'est que tu peux très bien m'envoyer un objet à customiser mais le problème c'est que c'est un travail donc c'est pas gratuit voilà tout simplement alors je regarde un petit peu vos questions comment ça se passe avec madi et ben tu n'as pas vu mes dernières vidéos tout simplement alors tu as trouvé l'identité de qui sera le prochain non j'en sais rien du tout tu peux faire une photo de profil pour thème une pépée donc je suppose photo de profil pour thème les animés je suis pas très fan des animés en vrai j'en dessine de temps en temps mais c'est vraiment sur commande et j'en dessine pas beaucoup quoi ouais sinon avec un pokémon tu fais quoi d'autre quoi avec les cartes pokémon tu veux dire ben j'en ai fait déjà pas mal donc tu peux voir un peu tout ce que je fais je suis nouveau et ben écoute salut tu es le meilleur ne se déroule pas avec des com t'inquiète il n'y a pas de soucis c'est on faisait que discuter pourquoi tu as largué ta copine en fait tu t'es attend est ce qu'il y a la suite bah non il n'y a pas la suite je sais pas il t'attend il parle de toi là j'ai pas trop compris je suis désolé je n'ai pas compris tu es le meilleur tiktoker merci beaucoup c'est super gentil je demande combien pour une coque de téléphone 0 parce que tout simplement je fais pas de custom de coque de téléphone désolé tu peux refaire ta voix à quelle voix vous voulez savoir est-ce que vous êtes partens pour un nouvel émoji game dites moi dans les commentaires là oui non peut-être je sais pas c'est quoi mes youtubeurs alors mes youtubeurs préférés j'aime bien squeezy doika mcfly carito mastu un petit peu de temps en temps et puis sinon les youtubeurs artistes la zhc vex tout ça ça j'adore ouais carrément et ben je vois que dans les commentaires vous êtes partout pour un petit émoji game alors c'est parti alors une inspiration à bala regarde j'ai une tasse que vous allez sortir un émoji tasse en commentaire vive l'inspiration alors par contre le problème c'est qu'avec cette voix j'ai un peu mal à la gorge donc je peux pas la faire très très longtemps est ce que que tu as réussi le projet du mur alors si tu as vu la dernière vidéo tu as vu que je suis allé voir la maire de strasbourg du coup maintenant le problème c'est que la maire de strasbourg elle m'a dit genre écoute je vais faire mon possible mais je ne te promets rien quoi donc voilà j'en suis là j'attends la réponse de la maire de strasbourg et puis c'est tout quoi donc je vous traînerai informer je vous partagerai de nouvelles bien sûr mais euh mais euh bah je sais pas quoi on verra hé le fond de porte est ce que tu pourrais dessiner sur du verre qu'est ce que tu as entendu par du verre genre dessiner avec du verre ou dessiner sur des plantes je comprends pas là comment t'as fait pour percer alors le truc pour percer c'est que tu as alors je vais vous montrer voyez on va faire on va faire un comment ça s'appelle un tutoriel comment me percer laissez moi deux minutes je vais chercher le matériel elle dit quoi alors du coup on m'a demandé la question comment tu as fait pour percer et bah écoutez je vais vous montrer ce soir en direct comment on fait pour percer c'est parti vous prenez un ballon de type baudruche voilà vous gonflez le ballon d'une taille selon vous voulez percer beaucoup ou pas percou moi je veux percer de ouf donc je vais bien le gonfler voilà on peut faire un peu trop de bruit alors je vais le dégonfler alors voilà une fois que vous avez le ballon gonfler vous faites un petit nœud donc moi pour faire un nœud je mets deux doigts comme ça je fais de passer le ballon autour de mes deux doigts et ensuite je le glisse entre les deux là comme ça hop là hop là et voilà et là il ya un nœud tu vois après vous prenez quelque chose de pointu alors moi du coup j'ai pris un un exacto ça c'est un très pointu faut faire attention les enfants alors du coup avec l'exacto vous allez faire ça regardez et voilà j'ai percé c'est marrant c'est facile merci beaucoup bonsoir ça vous a plu je suis sûr je devrais le faire en vidéo mais enfin ça serait tellement drôle mais voilà en fait vous avez vu ce que je viens de faire c'est à dire que ben prendre avec humour quelque chose de basique que tout le monde connaît le faire de manière originale donc c'est à dire bon là c'était pas très original mais de faire le jeu de mots facile de quand on perce quelque chose bah pouf ça t'a percé bref donc voilà un autre bout de ballon qui est parti je sais pas où là il est éclatex le ballon et en plus de ça de le faire sur un ton humoristique avec la petite voix comme ça peut-être le petit cercle c'est marseillais parce que c'est rigolo quoi allez donc moi je passe 6 et on fait la pétainque voilà désolé pour les clichés les marseillais je suis vraiment désolé pour ça on peut dire tout ça tout le zing vraiment pas de souci j'ai rien contre vous hein badzer et marseillais je l'adore c'était pas du tout une référence mais bon bref c'est un but humoristique quoi en fait voilà et du coup bah voilà petit cours pour comment percer fait ce qui vous plaît faites-le avec humour faites-le avec beaucoup d'entrain d'envie et de passion et vous verrez que ça se transmettra aux gens qui regardent tout simplement par contre si vous avez 12 ans et que vous faites des vidéos enfin entre je sais pas 8 et 10 ans 12 ans un truc comme ça et que en général je suis désolé pour vous mais en général ce sera nul moi aussi j'ai fait des vidéos quand j'avais 12 ans c'était naze voilà mais bon pourquoi pas un peut-être si un jour vous faites des vidéos à 14 ans et que vous deviendrez le futur michou il a commencé à 14 ans aussi bon bref quand tu regardes les premières vidéos de michou c'était pas ouf donc bref ne vous attendez pas non plus à tout de c'est de ouf et en plus de ça quand vous recherchez le buzz à percer ça se voit et les gens critiquent bref putain je dois aller à l'hôpital car j'ai eu fragile aux tampons courage pour toi comment tu fais pour être autant créatif je regarde un petit peu tout ce qui m'entoure c'est marrant on fait ça non faut être observateur en fait tout simplement comment tu t'es lancé dans le graffiti j'ai regardé plein de gens faire et un jour j'ai voulu essayer tout simplement il est beau ton enfant derrière toi ouais c'est delphine coucou c'est delphine la dolphine en fait et là il y a du coup celui que vous avez noté nommé sur instagram d'ailleurs vous l'avez nommé mais d'une manière j'adore charcuterie parce que c'est shark et du coup vous l'avez nommé uterie en fait donc voilà il s'appelle charcuterie j'ai plein plus j'ai absolument plein de peluches et celle là en fait fonctionne comme ça voilà bon bah écoutez sur ce je vais m'arrêter de ce live je vais vous refaire un dernier morceau de musique avant de partir pour pouvoir bien vous endormir et puis et puis après bah je vous souhaite une bonne nuit voilà pourquoi je mettais un chapeau parce que ce soir la coupe de cheveux c'est n'importe quoi et puis sinon bah du coup je vous souhaite une bonne nuit mettez bien en commentaire si vous voulez dans le dernier post instagram et dans la dernière vidéo tik tok bruno m'a endormi avec sa musique ça va du coup je sais que vous étiez là dans le live de ce soir et ça ça fait toujours plaisir de voir des petits commentaires comme ça en allant me coucher et je trouve ça enfin bref c'est parti pour ce dernier petit instant de musique pour vous endormir je vous conseille de partager le live avant de vous endormir et de mettre des écouteurs ou un casque comme ça vous aurez un meilleur son et allez c'est parti je vais lancer juste un petit emoji game avant de de commencer à faire la musique merci beaucoup roblox pour la petite fleur ça fait plaisir et ben justement d'ailleurs vous allez me sortir une rose en commentaire le premier qui me sort d'une rose il gagne merci beaucoup pour l'autre ton alors qui remporte cet emoji game et c'est donc alors chouchou back and you qui m'a mis un bel emoji de rose bravo à toi je vous refais encore cinq deux trois petites musiques avant de partir quelques minutes de musique pour vous endormir mettez bien des écouteurs ou un casque vous aurez un bien meilleur son et puis merci à tous d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti d'avoir regardé le live ça fait super plaisir c'est parti ...